Bienvenue à toi pour ce premier épisode de Tueur en Série consacré à Halo Nightfall. J'ai regardé donc tous les épisodes et j'étais vraiment surpris par la nullité de celle-ci. Analysons ensemble les 5 épisodes de cette formidable série. On débute avec l'escouade de l'ONI qui poursuit un suspect avec un colis illicite. On a une petite idée de ce qui trimballe, de la drogue. Des espèces exotiques ? Vous avez une imagination déportante. On essaie de se motiver comme on peut. Tu savais à quoi je pense là. Ils se rendent vite compte que le colis est une sorte de bombe et le suspect file vers la ville. Arrêtons l'image, là on a un fuyant qui a tué un mouton. Il rentre très vite dans un lieu bondé et notre chef d'escouade essaye tant bien que mal de l'arrêter. Malheureusement, il arrive à faire exploser la bombe. La bombe infecte rapidement la population mais pas tout le monde. T'es en train de nous dire qu'elles auraient trouvé un composé qui affecterait uniquement les humains et personne d'autre ? C'est pas un composé, c'est un élément. Il serait très proche du 120 dans le tableau périodique mais avec une transmutation particulière que personne n'a encore jamais vu. Qui corrompt aléatoirement et exclusivement l'ADN humain. Mais franchement, à quoi est sert cette explication ? On a déjà tout compris depuis le début. Pourquoi il nous file un dialogue aussi moisi ? Même les acteurs n'en ont rien à branler. Mec, je ne comprends plus ton charabia. Le salopard, il m'a volé la vedette. Maintenant, je me pose la question suivante. Si cette bombe, elle infecte tous les humains, pourquoi certains ne sont pas infectés ? La réponse est simple, on ne le saura jamais, même au bout des 5 épisodes. Poursuivant notre histoire, le colonel de la base décide d'interroger le seul complice du suspect pour connaître l'origine de l'élément, non, pardon, du composant et en employant la manière forte. Vous autorisez uniquement à rester à votre place et à la boucler. Mais mon dieu, comment c'est mal fait ? Il ne le touche même pas avec son poing. Poursuivant notre histoire après ce réalisme à toute épreuve, on découvre que la source du composant qui a permis de fabriquer cette bombe se trouve dans un morceau de l'aloe qui a été explosé il y a quelques années et qui navigue autour d'une étoile. Et le but, c'est de se rendre sur ce bout d'anneau et de le faire exploser pour pouvoir éliminer la source et sauver l'humanité. Attention, ce qui va suivre, c'est des effets spéciaux de malade. Après avoir vu des effets spéciaux dignes des meilleurs blockbusters de Bollywood, on poursuit une autre histoire en compagnie d'une autre squad qui rejoint l'anneau. Et très vite, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, mais que cet anneau est infesté de créatures vraiment bizarres. Elles sont juste horribles, ces bêtes. Elles ne ressemblent à rien, même le piranaconda est mille fois plus beau. Quelqu'un pourrait me dire ce que c'était que ces horreurs ? Aucune idée. Mais ils utilisent une intelligence distribuée. Une quoi ? Une intelligence distribuée ? Moi, représentant de Wikipédia, je vais vous aider. L'intelligence distribuée désigne l'apparition de phénomènes cohérents à l'échelle d'une population dont les individus agissent selon des règles simples. Ce sont des verres chasseurs. Ou un truc du même genre. Et bam ! Nous n'avons aucune chance de joindre quelqu'un pour une extraction. Pour le moment, on est tous coincés ici, qu'on le veuille ou non. Arrêtons la séquence. Mais mec, c'est quoi cette tête de fion ? Franchement, on dirait que tu te retiens pour aller chier quoi. Dans 5 heures et quelques, ce soleil se lèvera. Et nous réduira en cendres. Il reste une solution. Le cargo Tug. Ouais, il n'y a que deux sièges. Et nous, nous sommes neufs. Qui aura le droit d'embarquer ? Au second millénaire, les naufragés dérivaient dans des canaux de sauvetage. La règle disait de rester solitaire. Comment choisissait-il les survivants ? À la courte paille. À la courte paille. Oscar Duméor Sémario 21. Salonite 4. En réfléchissant, je pense que c'est le pire embondissement que j'ai vu dans toute ma vie dans une série. Mais comment ont-ils pu trouver cette idée-là ? En plus, non content d'avoir trouvé une idée géniale, ils la remettent plusieurs fois dans la série. On a déjà perdu des soldats. Mais on n'en a pas abandonné. Et il faut que tu me dises. Quand on tirera la courte paille, il faut faire en sorte qu'on embarque dans le vaisseau tous les deux. Tu crois que la courte paille, c'est ton manuel ? Tu crois que les soldats font souvent ça ? La courte paille décidera de rien du tout, c'est évident. Un flingue, oui. La courte paille ne décidera de rien du tout. Mais un flingue, oui. Signé tête de cul. Je croyais qu'on devait tirer à la courte paille. Bah moi aussi, vous nous avez tellement fait chier avec votre courte paille qu'au final, ils changent les règles. Au final, ce n'est pas à la courte paille qu'ils vont jouer, mais à une sorte de jeu inventé avec un collier de perles. Ça veut dire que celui-ci qui va prendre la perle rouge sera tout simplement condamné à rester sur ce bout d'anneau. Au final, le colonel magouille le jeu et c'est lui qui est choisi pour faire exploser la bombe et ainsi se sacrifier pour sauver l'humanité. Et maintenant, vous vous demandez, que sont-ils devenus les autres ? Bah ils sont tous morts. Et la meilleure performance niveau mort, c'est tête de cul. Franchement, cet acteur, il est vraiment inoubliable. Magnifique. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo n'est pas encore finie, car j'ai retrouvé la personne qui a écrit le scénario d'Allo Nightfall. Et cette personne, vous allez être surpris, car cette personne est le même créateur qui a créé Prison Break. Et oui, c'est incroyable, comment a-t-il pu écrire un dôme pareil ? Paul Shering, comment as-tu pu faire ça ? J'ai décidé de faire ce scénario juste pour l'argent et cela m'a pris trois minutes. Vous savez, Microsoft paie très bien. Et depuis le succès de Prison Break, j'ai un train de vie assez soutenu. Les filles de joie et la coca coûtent très cher. Yes. Ciao. 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 Tu es situación qui est d'un持�政府.